Le mode Global et Média Le mode Global et Média comporte deux sections principales. Global, où vous pouvez ajuster des réglages qui affectent l'instrument dans son ensemble. Par exemple, nous avons utilisé Global pour modifier les polarités de la pédale de Sustain. Et Média, où vous pouvez sauvegarder et charger des données, tels que des programmes, des combinaisons et des chansons, en utilisant une carte SD optionnelle. D'abord, examinons quelques fonctions disponibles dans Global. Appuyez sur Exit plusieurs fois pour aller à la page basique. À partir de celle-ci, vous pouvez ajuster l'accordage et les transpositions de l'ensemble du clavier. Utilisez Page Plus pour atteindre l'onglet System. Comme vous l'avez probablement remarqué, il est possible de sauvegarder pour chaque programme et combinaison le fait que le Drum Track ou les arpégiateurs soient ou non en fonction. Vous pouvez désactiver totalement les arpégiateurs, le Step Sequencer et le Drum Track ici. Utilisez Page Plus pour atteindre l'onglet Préférences. Les paramètres de Auto Power Off peuvent être réglés ici. Il est nécessaire de sauvegarder quelques paramètres globales afin qu'ils ne soient pas réinitialisés lorsque vous éteignez et rallumez le cross. Par exemple, le réglage d'auto Power Off. Pour sauvegarder, appuyez sur Fonction. Sélectionnez Write Global Setting et appuyez sur OK. Appuyez encore sur OK pour confirmer la commande. Appuyez sur Fonction. J'ai dit précédemment que vous pouvez recharger les données de l'usine. Ceci se fait ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez recharger dans ce menu. Au passage, c'est ici que vous pouvez charger les démos de l'usine. Prenez le temps de les écouter pour entendre les possibilités étonnantes de votre cross. Nous n'allons rien charger pour l'instant, alors appuyez simplement deux fois sur Exit. À présent, examinons Média. D'abord, remarquez que sur cette page principale du Global, il y a trois onglets. Basique, système et préférence. Nous pourrions appuyer plusieurs fois sur Page Plus pour atteindre la page Média ou bien appuyer sur Menu et faire des filets jusqu'à la page Média. Appuyez sur Exit. Mais le plus rapide est de maintenir Exit enfoncé et d'appuyer sur Global Média, ce qui vous emmène toujours directement à la section Média de ce mode. Dans Média, vous pouvez sauvegarder et charger des données telles que des programmes, des combis et des chansons sur une carte SD optionnelle. Les données sont organisées en différents types de fichiers. Les deux principaux sont .pcg et .sng. .pcg contient les données de programmes, combinaisons et globales, y compris les patterns d'arpegiateur et de drum track, etc. .sng signifie Song, un fichier qui stocke toutes les chansons du mode séquenceur. Si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, vous devez toujours avoir votre carte SD formatée et insérée. Si vous avez passé des chapitres, regardez à présent le chapitre L'entrée audio et l'enregistrement audio afin de vous informer sur l'utilisation de la carte SD avec votre crosse, ou bien regarder les manuels PDF. Appuyez sur Fonctions. Ici, vous pouvez sauvegarder tout avec Save All, sauvegarder seulement les PCG ou seulement les données du séquenceur. Sélectionnez Save All. Appuyez sur OK et donnez-lui le nom que vous voulez. Sélectionnez OK, puis OK pour confirmer. Voyez que cela a créé les deux fichiers dont nous avons parlé, le .pcg et le .sng. Pour charger un fichier, sélectionnez le fichier que vous voulez, par exemple le fichier .sng. Appuyez sur Fonctions et sélectionnez Load Selected. Ceci vous donne la possibilité soit d'effacer la mémoire et de charger ensuite des chansons du fichier .sng, soit d'ajouter des chansons à celles qui sont déjà dans la mémoire. Laissez-le sur Clear et appuyez sur OK. C'est fait! Vous utilisez cette commande, Load Selected, pour charger des fichiers .wav dans un emplacement Audio Song. Les fichiers .wav doivent être stéréo, 48 ou 44,1 kHz et 16 bits. Une fois que le fichier .wav est chargé, allez à Audio Record Setup. Sélectionnez la chanson et, si nécessaire, vous pouvez ajuster son volume pour qu'il soit au même niveau que les autres chansons audio ou que le clavier du cross. En appuyant son fonction, vous pouvez utiliser Set Play Level pour baisser tempérairement le volume de toutes les chansons. Ceci est réinitialisé lorsque vous éteignez le cross. Par contre, en utilisant Adjust Audio Level, si vous modifiez le volume d'une chanson, alors une nouvelle chanson est créée avec le nouveau volume. Ceci est retenu en mémoire lorsque vous éteignez le cross. À un moment donné, vous aurez peut-être besoin de transférer des fichiers entre votre carte SD et votre ordinateur. Lorsque vous insérez la carte SD dans votre ordinateur, vous remarquerez qu'il y a un dossier nommé COG. À l'intérieur, il y a un dossier nommé CROSS. Dans le dossier CROSS, il y a un dossier nommé Audio et un autre nommé Data. Audio contient les dossiers de tous les fichiers créés lorsque vous avez utilisé l'enregistreur Audio. Data contient tous les fichiers PCG, SNG, WAV et MIDI que vous avez sauvegardés sur la carte SD. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur, assurez-vous qu'ils sont placés dans le bon sous-dossier. Appuyez sur Exit et allez au mode Combi. Eh bien, voilà. J'espère que cela vous aidera à bien démarrer votre expérience avec le CROSS. Comme je l'ai mentionné au tout début, vous pouvez obtenir des informations détaillées supplémentaires dans les manuels PDF disponibles sur COG.com ou sur le site de votre distributeur COG. Vous y trouverez également d'autres éléments pour votre CROSS, par exemple des logiciels gratuits. En plus d'être une station de travail musicale facile à utiliser, le CROSS est également capable de travailler étroitement avec votre ordinateur. En connectant le CROSS à votre ordinateur via le port USB et en utilisant le logiciel gratuit CROSS Editor, qui est autonome et compatible Mac et PC, vous pouvez éditer les sons et les réglages à partir de votre ordinateur. Un plugin d'édition gratuit est aussi disponible et vous permet de contrôler et éditer complètement le CROSS à partir de votre DAW comme s'il s'agissait d'un plugin. Cela fonctionne comme un VST, un AU ou un RTAS pour une compatibilité maximale. Vous trouverez des détails sur COG.com ainsi que sur le site de votre distributeur COG. Félicitations pour l'achat d'un instrument parfait pour jouer de la musique et qui, en plus de vous inspirer, vous donne les outils pour capturer cette inspiration, ouvrant par le même de toutes nouvelles possibilités de composition. Le COG CROSS. Vous avez fait le bon choix. Le COG CROSS. Sous-titrage ST' 501 ...